Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai, que vous entamez le mois de juin de belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour les signes du verso. Alors bienvenue les versos, bienvenue à tous les autres signes également. Bon, donc avant de commencer votre tirage mes chers versos, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible et tout à fait normal aussi que vous ne vous reconnaissiez pas nécessairement en tout point dans ce qui va être décrit ici. Alors je vous conseille d'aller voir le signe, c'est-à-dire de voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information et de prendre ce qui colle à vous, à ce qui colle à votre situation et de laisser partir le reste tout simplement pour les autres personnes. Je vous rappelle également encore avec mon symbole de la clé de la destinée, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors reprenez votre pouvoir en main et vous décidez pour vous, peu importe ce qui est dit ici, s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs ou qui ne fait pas votre affaire, vous avez totalement le droit de changer le courant des choses à votre avantage. Alors voilà mes chers versos, on va commencer tout de suite avec le tirage pour les versos qui sont en couple et par la suite je continuerai, je ferai le tirage pour les versos célibataires. J'ai au préalable tiré les cartes bien sûr pour pouvoir écourter la vidéo. Alors on va commencer tout de suite pour les couples. Alors on commence avec les cartes des messages des anges de l'amour. Alors les anges de l'amour avaient ceci à vous dire. D'abord on a la carte du flirt. Oui, oui, même si vous êtes en couple, je vais vous expliquer. On a la carte aussi, vous pouvez aimer sans crainte. Et vous avez finalement la carte du lâcher prise. Alors on va essayer d'éclaircir un peu chacune de ces cartes. Donc d'abord avec la carte du flirt, on vous dit offrez votre énergie de légèreté à l'autre. Alors j'ai l'impression ici que vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose ou bien peut-être votre partenaire a besoin de prendre conscience de quelque chose. Au niveau de votre relation, peut-être que vous êtes, sûrement peut-être que vous êtes dans une certaine habitude, que ça fait un certain temps que vous êtes ensemble. Et peut-être que vous avez besoin de mettre un peu de piquant dans votre vie. Alors c'est pour ça que la carte du flirt est sortie. Vous avez besoin peut-être de réapprendre à vous réapprivoiser, à flirter ensemble, à faire des activités qui incluent justement le flirt. Donc de mettre un peu de légèreté, de piquant dans votre vie, plutôt que d'être toujours dans la même routine. Parce qu'on voit ici que vous avez un bel amour, un amour sincère. C'est un beau cadeau de la vie, cet amour qui est là pour vous. Ce que vous vivez dans votre relation, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de sincère, de fort aussi. Alors vous avez besoin peut-être un peu de nouveauté dans votre relation. Avec la carte du jugement, on vous dit prenez conscience de l'importance de votre relation et mettez un peu de piquant. Vous avez besoin de nouveauté dans cette relation. D'accord? Donc il faut prendre soin de sa relation. Et parfois prendre soin de sa relation, ça implique de sortir un peu de la routine, de sortir un peu des habitudes. Et de mettre un petit peu de piquant dans votre relation. Et d'être aussi dans une énergie de légèreté. Parce qu'on va voir un petit peu plus loin ici qu'il y a quelque chose peut-être qui vous dérange. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé et qui ne fait pas votre affaire nécessairement. Ou je ne sais pas. Mais, et quand ça arrive ces choses-là, bien parfois on se ferme un peu à l'autre. Il y a comme un froid qui s'installe entre ces deux personnes-là. Alors ici, on vient vous dire d'ouvrir votre cœur avec la carte ici. Ouvrez votre cœur et soyez dans plus de légèreté ici. D'accord? Alors, on passe justement à cette carte-là. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, il y a peut-être une certaine hésitation. Il y a peut-être une retenue dans les sentiments en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose peut-être qui ne fait pas votre affaire. Mais on voit que, pardon, il y a une sincérité entre vous deux. Vous êtes des personnes qui vous investissent, de part et d'autre, qui s'investissent dans la relation. On a le trois de bâton. Alors, vous vous investissez tous les deux dans cette relation. Mais pour une raison ou pour une autre, ici, il y a quelque chose qui est venu vous déranger. On a le deux d'épée. Il y a une certaine hésitation peut-être à montrer ses sentiments, à ouvrir son cœur. Et ce que ça fait, c'est que ça bloque l'énergie entre vous deux. D'accord? Donc, pour être en mesure de recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, pour vous deux, bien, il faut sortir de cette hésitation-là. Parce que, de toute façon, on est venu éclairer. Je n'ai pas demandé. Mais on est venu vous dire qu'il y a une certaine vérité peut-être qui vous est cachée. Ou bien, peut-être que vous connaissez, vous savez quelque chose qui vous dérange. Mais plutôt que d'en discuter, plutôt que de parler de cette situation-là pour éviter un conflit, bien, vous préférez vous bander les yeux. Vous préférez fermer les yeux sur cette situation-là. Alors que si vous aviez décidé d'en discuter, de parler de cette situation-là, peut-être que vous auriez eu votre réponse tout de suite. Mais plutôt que de faire ça, vous fermez les yeux, vous évitez le conflit. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un conflit à l'intérieur de vous. Parce qu'on vous dit ici que peut-être que vous êtes dans la retenue par rapport à vos sentiments. D'accord? Il y a une énergie qui ne circule pas comme auparavant. Alors, c'est peut-être ça qui vient vous déranger. Mais ne soyez pas inquiets. On vous dit ici que la vérité va vous être révélée. Vous allez comprendre des choses. On va vous révéler le secret. On va vous révéler ce qui vous dérange ici. La vérité qu'on vous a cachée. On va vous expliquer pourquoi. Alors, on vous demande tout simplement, sur cette situation-là, de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce qu'à la fin, vous allez finir par comprendre certaines choses. Donc, on a le lâcher prise ici. Et on a le lâcher prise ici avec le pendu qui s'est présenté. Donc, on vous demande réellement de lâcher prise sur la situation. La carte est à l'envers. Alors, lâchez prise vraiment sur la situation. Les choses vont se révéler d'elles-mêmes. Vous allez comprendre. Alors, ouvrez votre cœur. Flirtez avec votre amoureux, votre amoureuse. Remettez du piquant pour redonner du renouveau un peu. On a vraiment la notion de renouveau ici, de renaissance, de faire renaître votre amour ici. Nouvel amour, renaissance. Donc, de mettre du nouveau, quelque chose de nouveau dans votre relation. Et on confirme ici que vous allez avoir la guidance nécessaire pour comprendre cette vérité cachée. On vous dit qu'on va vous guider, qu'on va vous donner la réponse. Voyez-vous ici, la révélation avec le pape également. On va vous guider pour vous donner la clé du mystère, si je peux dire. Je vais essayer d'éclairer pour vous le 2 d'épée. Qu'est-ce qui vous fait hésiter ou quelle vérité cachée peut-être qui vous dérange. Peut-être qu'on ne précisera pas exactement, mais... Alors, ici, on a eu... Je vais essayer de demander une autre carte encore une fois pour éclaircir cette vérité. Alors, voyez-vous, on a le roi de Denis. Donc, votre partenaire, probablement, est en train de travailler très fort pour quelque chose en particulier. Le roi de Denis, c'est un personnage qui, premièrement, qui est très fiable. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément pour s'assurer que tout fonctionne bien, que tout le monde va bien. Alors, cette personne-là veut s'assurer d'apporter une stabilité à tous les niveaux, que ce soit matériel, financier, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui travaille très fort à la réalisation de ça. Et éventuellement, un temps de répit va s'offrir à lui ou à elle. Et peut-être que... La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte de l'arcane sans nom. Alors, il y a quelque chose, peut-être, qui dérange votre partenaire en ce moment. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit à n'importe quel niveau. Il y a quelque chose qui, probablement, le dérange ou la dérange. Et votre partenaire est en train de travailler à rétablir une certaine situation. À transformer quelque chose. À faire des changements qui vont permettre de retrouver l'équilibre ici. Peut-être qu'il ou elle n'a pas osé vous en parler pour ne pas vous inquiéter, tout simplement. Mais on voit qu'il ou elle travaille très fort pour changer, pour en tout cas éliminer ce qui peut nuire à votre relation ici. Parce qu'on n'oublie pas que cette personne-là, elle est investie dans votre... Elle s'investit dans votre relation. Alors, vous pouvez compter sur votre partenaire. Donc, tout ce qui vous reste à faire, vous, c'est de lâcher prise éventuellement. Votre partenaire va sûrement vous parler de la problématique ou ce qui s'est passé ici. Pour vous, tout simplement. Donc, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Ne vous inquiétez pas. J'ai pigé une carte d'éclaircissement encore pour... Avec l'oracle Lumière. Donc, il y a trois cartes qui sont sorties pour vous. Alors, premièrement, vous avez la carte de la sagesse. Alors, voyez-vous, avec le pape, on vous dit d'être sage, de lâcher prise, de ne pas être dans l'indécision. D'ouvrir votre cœur et de flirter avec votre partenaire pour garder l'union, pour garder, pour mettre du piquant dans votre relation. Et même s'il y a quelque chose qui se passe, qui se trame en coulisses présentement, soyez sage, soyez tranquille. Les choses vont vous être révélées en temps et lieu. Et faites confiance à votre intuition aussi. Vous savez que votre partenaire est fiable. Vous savez que votre partenaire ne fera rien pour vous nuire. Au contraire, il ou elle essaie d'éliminer ce qui vous nuit ou ce qui peut vous nuire. Alors, soyez confiant. Donc, lâchez prise là-dessus. Soyez sage. On va vous donner la réponse bientôt. Et on voit ici qu'il y a une nouvelle qui s'en vient pour vous. Alors, peut-être que votre partenaire a des nouvelles à vous donner éventuellement ou aura des nouvelles à vous donner éventuellement. N'oubliez pas que je vous ai dit que cette personne-là est en train de travailler très fort pour préparer quelque chose, pour travailler sur votre stabilité financière, travailler sur votre stabilité matérielle peut-être aussi. Alors, il y a des nouvelles qui s'en viennent et voilà, on a la carte de l'enfant, la naissance. Alors, c'est possible que bientôt vous allez avoir un enfant. Je pense que c'est possible, mais c'est aussi possible que la personne est en train de travailler sur un projet quelconque et veut vous inclure peut-être dans ce projet. Mais c'est peut-être une surprise, voyez-vous ici, c'est peut-être une surprise que votre partenaire veut vous faire. Alors, il y a quelque chose, on voit vraiment l'énergie de renouveau, énergie de quelque chose de nouveau ici dans votre couple, vraiment. Avec le jugement, avec l'as de couple, avec l'enfant, avec la naissance ici. Alors, il y a quelque chose qui va naître de votre relation, quelque chose de nouveau et ça sera probablement une très bonne nouvelle ici. Donc, lâchez prise, mes chers amis, ça s'en vient, tout va s'éclaircir pour vous. Ouvrez votre cœur comme c'est indiqué ici et flirtez avec votre amoureux ou votre amoureuse. Soyez dans une énergie légère, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est un très beau tirage pour vous, mes chers versos qui êtes en couple. J'espère que ça va bien se passer pour vous, que vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Alors maintenant, je vais passer au tirage pour les célibataires. Donc, pour vous également, les célibataires, j'ai tiré les cartes pour écouter la vidéo. Alors, on a déjà nos cartes des messages des anges de l'amour ici. Alors là, il ne faut pas que je me trompe parce qu'il y a des cartes qui étaient tombées en bloc aussi. Ah oui, c'était cette partie. Alors, pour vous les célibataires, le message, les messages plutôt des anges de l'amour, c'est d'avoir la carte passion. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ensuite, on a la carte libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et on a la carte réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Alors, on va essayer d'éclairer tout ça. Donc, la carte de la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, moi, ce que ça m'indique, ce que j'ai ressenti quand j'ai fait votre tirage, c'est que vraiment, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, chers versos, célibataires, vous vous refusez de vivre votre passion, vos passions. Vous, vous refusez peut-être à une passion amoureuse également pour X raisons. Alors qu'on sent très bien que ce feu intérieur, vous avez ce feu intérieur à l'intérieur de vous. Vous avez ce feu intérieur à l'intérieur de vous. Vous avez ce feu à l'intérieur de vous. Cette passion, elle est là en vous. Mais c'est comme si vous êtes en train de la... Vous essayez de la dominer. Vous essayez de dominer cette énergie. Vous essayez peut-être de la contrôler. D'accord? Mais on vous invite à vous permettre de la laisser s'exprimer. De vous permettre d'être dans la joie, de chanter. Permettre à votre âme de s'émerveiller, de... Comment je pourrais dire? De s'ouvrir à la vie un peu. D'accord? On a la tour ici qui s'est présentée pour vous avec... Par rapport à la carte de la passion. Alors, peut-être que ce qu'on vient vous dire ici, mes chers amis, c'est d'arrêter de vous empêcher de vivre votre vie, de vivre vos passions. Mais plutôt d'être ouvert aux défis que la vie vous envoie. La tour, hein, ce n'est pas toujours négatif. La tour vient nous donner des défis. La vie nous donne des défis. Nous avons chacun notre parcours d'âme à faire, hein? Alors, ici, on a la force ici. Donc, ça me dit vraiment que vous êtes vraiment peut-être dans cette... Vous avez l'habitude d'essayer de dominer cette passion, d'essayer de contrôler cette passion ou de l'empêcher de s'exprimer. Donc, on vient vraiment vous demander de relever le défi que la vie vous envoie. Je vais essayer peut-être d'éclaircir, hein, ce défi-là, de quoi il s'agit pour vous ici. De quel défi on veut vous inviter à relever ici? Peut-être qu'il y aura une petite réponse. Alors, pour les célibataires, je vais essayer de le défi à relever. Ouf! Il y a des cartes qui se retournent, mais pas de cartes qui tombent. Donc, on demande un nouveau... Ah! Voilà! Alors, voyez-vous, hein, vous avez le 4 de coupe. Donc, vraiment, le défi pour vous, c'est justement de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Quand certaines opportunités se présentent à vous, essayez de les saisir au vol, hein, plutôt que de rester dans l'ennui. Parce qu'actuellement, je sens que pour certaines personnes d'entre vous, vous vivez un certain ennui. Vous vous empêchez de vivre pleinement votre vie, hein. Quand vous êtes vraiment dans le contrôle, vous êtes... Il n'y a pas de défi, il n'y a rien qui se passe vraiment dans votre vie et vous vous ennuyez. Mais là, on vous demande de sortir de ça, d'accepter les défis, de les reconnaître et de saisir ces opportunités-là qui se présentent. Probablement que vous avez eu beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à vous, hein, au niveau amoureux peut-être. Mais vous vous êtes empêchés de vivre ça. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on vous dit. On vous dit de vous libérer ici. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et non le contrôle sur votre passion. Alors, pour éclairer cette carte, hein, au niveau de la libération, j'ai l'impression ici, on a le pape, on a le 9 d'épée et on a le 10 d'épée. Alors, ça, c'est très fort. Il y a quelque chose, peut-être au niveau de vos croyances, hein, les croyances qu'on vous a imposées depuis que vous êtes tout petit, toute petite. Ensuite, les valeurs qu'on vous a inculquées. Peut-être c'est ce qui fait que vous vous empêchez de vivre votre passion, vous vous empêchez de vous ouvrir à l'amour, vous vous empêchez de relever les défis que la vie vous envoie. Il y a vraiment, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un, quelque chose, des croyances vous contrôlent, hein, contrôlent votre esprit, si je peux dire. Vous vous mettez, vous avez des idées ou des croyances qui sont très lourdes à porter, hein, qui vous font souffrir énormément, qui vous angoissent même. Et peut-être que ça vous empêche de dormir la nuit. Alors, vous avez des angoisses, vous avez des peurs, vous ne vous sentez pas très bien, j'ai l'impression, en ce moment. Peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un et à cause, justement, de vos croyances, bien, ça vous a mis dans un esprit, justement, à repenser, justement, à ce qui vous a été imposé comme croyance. Et ça, ça vous fait souffrir énormément parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas décevoir quelqu'un, hein, peut-être que vous ne voulez pas vous décevoir vous-même aussi, hein, mais ça vous apporte beaucoup de souffrance. Alors, j'ai l'impression également que si vous vous permettez de vous libérer, de vivre vos passions, vous allez apprendre de cette situation-là. Vous allez recevoir aussi la sagesse divine qui va vous guider. On a le pape également, hein, le pape peut nous dire aussi qu'on va vous guider vers la bonne voie à suivre ici. Peut-être qu'on va vous envoyer quelqu'un qui va vous correspondre, qui va vous permettre de vous émanciper, de vous exprimer en tant que personne, de relever vos défis personnels, hein. Et si on continue plus loin, bien, justement, on a la carte de la réconciliation. Alors, c'est peut-être, on dit une personne du passé revient dans votre vie. Alors, peut-être que pour une raison ou pour une autre, vous avez eu quelqu'un dans votre vie auparavant qui, euh, avec qui vous étiez, vous vouliez un bel amour ou bien un flirt, hein. Peut-être que c'était une nouvelle relation, mais qui a été empêchée ou qui a été arrêtée pour une raison ou pour une autre, hein. Probablement ici pour une question soit religieuse ou une question de croyance ou de valeur ici. Et que cette personne-là revient dans votre vie. Et c'est ce qui vous fait souffrir un peu parce que vous avez l'impression que si vous allez de l'avant dans cette relation, vous allez décevoir probablement quelqu'un ici. Mais j'ai l'impression que cette personne-là qui revient de votre passé va vraiment vous aider à vous remettre sur pied, hein. Elle va vous aider aussi parce que c'est quelqu'un qui est très protecteur. C'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui va penser à vous, qui va penser à vous rendre heureux, à vous rendre heureuse, hein. Alors, peut-être, laissez cette personne entrer dans votre vie. Laissez cette personne venir vous aider. Parce qu'on voit vraiment que vous allez avoir une belle chimie. Vous allez travailler ensemble pour faire de cette relation une relation solide. C'est un travail d'équipe ici. On a le 3 de Denis. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe. Cette personne-là va être très empathique envers vous. Ça va être quelqu'un qui va comprendre votre problématique ici, qui va vous aider à vous en sortir. Alors, laissez-le ou laissez-la entrer dans votre vie. C'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un qui va vraiment vous rendre, vous aider à travers ça. Et en plus, si vous avez la passion entre vous deux, bien, c'est fantastique, c'est merveilleux. Alors, libérez-vous de ce qui vous empêche d'être heureux ou d'être heureuse ici. Et finalement, en aboutissement ici, justement, bien, vous voyez-vous, on a vraiment deux très belles cartes. Ça vous dit que si vous laissez entrer cette personne dans votre vie, vous allez vraiment avoir une relation d'égal à égal. Vous allez avoir une relation d'équité. Chacun va faire son effort pour soutenir l'autre. C'est vraiment la notion du donner et du recevoir. Alors, vous allez donner autant que vous allez recevoir. Donc, ne vous inquiétez pas. Et finalement, si vous permettez à cette personne de rentrer dans votre vie, vous allez enfin vous reposer. Vous allez enfin reposer votre mental. Tout ce qui vous dérange ici, qui vous empêche de dormir, qui vous angoisse, dû à vos valeurs ou dû à ce qu'on vous a inculqué. Vous allez reposer votre mental, vous allez vous rétablir de ces souffrances-là si vous permettez à cette personne-là de rentrer dans votre vie. Alors, c'est un très, très beau message pour vous. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez des défis à relever sur votre parcours d'âme. Vous avez des défis à relever pour justement trouver la confiance, la force et la confiance nécessaires pour continuer votre vie. Alors, c'est un magnifique tirage. J'ai aussi tiré une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière. Donc, il y a deux cartes qui sont sorties pour vous. Donc, la première, c'est la carte de la chance. Alors, ce que ça me dit, c'est que vraiment vous êtes une personne chanceuse parce que vous avez probablement laissé partir auparavant cet amour-là, cette personne-là qui revient de votre passé. Vous l'avez laissé partir pour des raisons peut-être non fondées, peut-être pour des raisons familiales, peut-être des gens qui n'acceptaient pas cette relation, peu importe. Mais aujourd'hui, vous avez la chance de retrouver cette personne. Vous avez la chance de reconstruire quelque chose de nouveau avec cette personne-là. On vous parle ici avec cette carte de saisir l'opportunité. Alors, encore une fois, on vous parle de chance, d'opportunité. Donc, c'est à vous de saisir l'opportunité. C'est votre destinée. C'est vous qui avez la clé de votre destinée. Donc, c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire avec cette chance, cette opportunité. Mais pour moi, c'est une très belle opportunité que vous ne devez pas laisser partir. Et la deuxième carte, bien justement, vraiment, c'est un tirage magnifique pour vous, les versos célibataires. Vous avez la carte de la pyramide. Alors, la carte de la pyramide, ça nous parle justement de célébrer quelque chose, de célébrer la vie. Peut-être qu'éventuellement, si vous laissez entrer cette personne, vous allez peut-être célébrer votre propre mariage. En tout cas, vous aurez quelque chose à célébrer. Et la carte de la pyramide nous parle aussi d'élévation. Alors, cette relation-là, cette personne-là va vous aider à vous élever. On a la carte de la tour. Ça va vous permettre de vous élever, de relever les défis que la vie vous envoie, de vous construire une personnalité plus forte, avec plus de courage. Ça va vous permettre aussi d'effacer ou bien d'éliminer les choses qui vous angoissent, qui vous font souffrir. Et vous allez acquérir une certaine sagesse à travers tout ça. Vous allez comprendre des choses. Donc, ce tirage-là, pour moi, c'est un tirage très positif, un tirage qui va vous emmener à l'élévation, qui est... Vous avez vraiment une belle chance ici, une belle opportunité à saisir. Alors, saisissez-là pour vous. Donc, voilà, mes chers versos. C'était votre tirage pour le mois de juin 2019, les énergies sentimentales. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté des pistes de solutions, des pistes de réflexion également, que vous allez méditer sur ces messages, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous, à vous transmettre des messages. N'hésitez pas à la partager également, la vidéo, parce que d'autres personnes auraient besoin peut-être d'entendre ce message-là. C'est peut-être tout ce qu'ils attendent pour passer à l'action. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, bien, je vous invite à le faire et aussi de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les notifications des nouveaux vidéos, des nouvelles vidéos que je mets en ligne pour vous. Alors, merci de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.